Manchester City est champion d'Europe, pourtant c'est le pire match en Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce final les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien, si c'est chez nous on parle de foot, si c'est chez nous on est passé, on n'est pas le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, il ne suffit pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer des prochaines vidéos, si c'est fort on est parti. Alors les gars, Manchester City n'a pas fait un bon match. J'ai même envie de dire que c'est le pire match en Ligue des Champions cette saison les gars. Franchement, City a commencé le match de manière très timide, des ballons perdus, on dirait que les joueurs étaient en mi-forme, on dirait que les joueurs revenaient des vacances tellement ils étaient lourds. Ils perdaient les ballons n'importe comment je pense, notamment à Manuel Akanji les gars. Akanji a fait des erreurs. Franchement, même avant la sortie de De Bruyne, De Bruyne n'a pas fait un bon match et il est sorti sur Bucy, même avant sa Bucy, De Bruyne n'était pas déjà dans le match. De Bruyne n'était pas dans le match. A l'image de tout City, les mecs étaient complètement en dedans. Les gars, l'Unité a fait un très bon match. Est-ce que c'est l'Unité qui a contré Gary City ou bien c'est City qui est passé complètement à côté de ce match? Franchement, Erling Haaland, les gars, Erling Haaland, en dehors de l'occasion qu'il a eue en début de match, là, c'est un mec qui était quasiment transparent, les gars, transparent. Après, je voulais revenir un tout petit peu sur le ballon d'eau, les gars. Pour moi, je vais quand même mettre une pièce sur Erling Haaland. Pour moi, il a une longueur d'avance sur Messi. Oui, Messi a remporté la Coupe du Monde, mais Haaland est le meilleur buteur de la Champions League. Haaland est le meilleur buteur de la Première Ligue. Haaland remporte la Première Ligue. Haaland remporte la FA Cup. Haaland remporte la Ligue des Champions. Que faut-il de plus pour que ce mec remporte le ballon d'eau? Il a quasiment tout gagné, les gars. Certes, il est passé à côté de sa demi-finale contre le Real de Madrid. Il est passé à côté de sa finale contre l'Unité de Milan, mais globalement, il fait une saison stratosphérique. Le mec fait une saison stratosphérique, les gars. Donc, Erling Haaland, les gars, pour moi, je trouve qu'il est légèrement au-dessus de Messi en termes de ballon d'eau. En termes de ballon d'eau. Alors, maintenant, les gars, c'est une petite parenthèse pour venir dans le match d'Unité de City. City a fait un match pourri, hein. Un match pourri. C'est juste que City a fait la différence sur des individualités. C'est Rodri qui marche sur un super-tie, une superbe frappe, les gars. Superbe frappe qui trompe André Onana qui ne peut rien faire. André Onana, sur ce coup-là, il ne peut absolument rien faire, les gars. Il ne peut rien faire. Donc, j'ai trouvé Alain en dedans. J'ai trouvé Glish qui n'a pas fait un bon match. Bernardo Silva n'a pas fait un bon match. Le seul, pour moi, que je trouve qui a fait un bon match, ils sont peut-être 3 ou 4 au Marseille. Il y a Ederson, il y a Ruben Diaz, il y a John Stones et John Stones, les gars. Ederson, Ruben Diaz, John Stones. Pour moi, ce sont les joueurs, ce sont les 3 joueurs pour moi qui sont sortis du lot du côté de City, qui ont fait un bon match, qui ont fait un très bon match, même les gars. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, franchement, quasiment toute l'équipe a plongé, toute l'équipe a plongé. Comme on dit souvent, une finale ne se joue pas, une finale, ça se gagne. Et c'est ce que City a fait. City n'a pas joué la finale, mais City a gagné. Comme je l'ai dit pour moi, c'est le pire match de City en Ligue des Champions. Donc, globalement, City mérite sa Champions League, vu le jeu qu'ils ont proposé toute la saison, je trouve que c'est une équipe qui mérite les titres. Ils mérite les titres de champion, champion d'Europe. Après, donne-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que, globalement, Manchester City mérite son titre de champion d'Europe? Ou bien, l'Inter aurait peut-être pu mériter mieux? Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos. Ce sont des gens très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.